Je repasse pas à la maison mais on se devait de vous expliquer le bordel que ça représente. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, je vais pas vous dire heureux de vous retrouver, si je suis toujours heureux de refaire des vidéos, de vous retrouver, mais ici ça m'a pris une plombe de comprendre tout ça et de vous l'expliquer et je vais vous expliquer comment ça vient ce genre de vidéos. Il faut savoir que dans notre domaine, on a fatalement des commerciaux, on a des clients, etc. On est un magasin, ça vous le savez, si vous nous suivez depuis longtemps, merci d'être d'ailleurs aussi nombreux. Et en fait, on a évidemment des produits où il y a tellement de gammes que même pour nous qui sommes dedans toute la journée, ça devient difficile de comprendre. Et donc, on a des représentants qui nous expliquent, etc. avec des tableaux Excel, avec des différences et tout. Parfois, c'est vraiment compliqué de comprendre. Et puis, on sort des nouveaux modèles qui sont les mêmes, sauf que c'est pas la même couleur, mais il y a une housse. Et alors, c'est un circuit de distribution qui a un tel et tel. On ne comprend rien du tout. Je me suis dit, tiens, on va demander à l'Orastar qui est jusqu'à présent le plus complexe pour comprendre ce qui est dans la gamme. Et je vous assure, c'est un défi. On va leur demander de nous faire livrer tous les produits que vous voyez là. C'est la totalité de la gamme Lyft, ce qu'on appelle, c'est une centrale vapeur. Ça ne ressemble pas à une centrale vapeur, mais c'est une centrale vapeur qui se met à terre. OK, mais on a déjà fait une vidéo de ça, vous verrez, il y a les ambassadeurs. On explique aussi les différences. Mais là, je ne vais pas vous expliquer le produit parce qu'on en a déjà parlé. Les clients qui sont venus en magasin, on a tenté de leur expliquer. Alors, peut-être qu'on n'était pas clair, mais ce n'était pas facile. Donc, on va vous détailler la différence entre la Lyft, entre la Lyft plus et la Lyft extra. Ce sera pour après ça. OK, on va vous expliquer les bonnes différences. Alors, on va tout de suite faire un truc très simple. Il n'y a pas de bas de gamme chez l'Orastar. Soyons bien clairs. Ce n'est pas pour pousser le produit, mais c'est pour expliquer vraiment la différence. Il n'y a pas de bas de gamme. Vous ne repasserez pas moins bien avec ça qu'avec l'extra, avec la plus. C'est sensiblement la même vapeur. C'est la même centrale vapeur. C'est la même production. Et ce n'est pas produit en Suisse. On va arrêter tout de suite les bazar là. Alors, je vais vous expliquer le petit truc. Produit en Suisse, vous avez une croix blanche. Vous avez le drapeau suisse. Quand ce n'est pas produit en Suisse, vous avez une goutte blanche. Pas la même chose. Parce que les Suisses sont très très durs à ce sujet là. Si c'est produit en Suisse, vous avez une croix. Qui est le symbole du Swiss made. Ce n'est plus produit en Suisse. Il y a toute l'ingénierie, etc. Mais ce n'est plus produit en Suisse. Alors, on commence pour expliquer les différences entre chaque gamme. Et comme ça, vous savez vous-même faire votre marché. Elles ont toutes le système qui est la DMS, la Dry Macrofine Steam. Donc, vraiment la vapeur fine et sèche. Ça, vous l'avez. Dans la lift traditionnelle, vous avez. Et ça, c'est très important. Retenez bien ceci. D'abord, le fer. Ok. Je montre ça. On s'en fout que c'est un fer pro ou pas. Ce n'est pas le but. Ok. Vous avez une semelle. Et vous avez des trous. Voilà. C'est très important. La semelle est de qualité. On ne sort pas de là. Vous avez également sur chaque. Vous avez ceci. Qui est une sursemelle. On va l'appeler comme ça. Smelle protectée sursemelle. On reviendra dans une autre vidéo qui expliquera les accessoires. À quoi ça sert exactement. Mais vous l'avez dedans. Vous avez aussi. On va le mettre comme ceci. À part que là, on l'a oublié. Évidemment. Vous avez également ceci. Qui est un repose-fer. Comme la centrale, elle va à terre. Quand vous repassez. Ça, ça supporte la température. Voilà. Vous le posez sur votre planche à droite. Ou à gauche. Pour les gauchers. Ça, c'est avantageux aussi. Vous mettez ça à gauche, droite. Et vous la trimballez avec vous. C'est super facile. Ça, c'est ce que vous avez dedans. Ok. Donc, la lift, elle est assez simple. Important aussi. La cordelière. Et moi, ça, je trouve hyper ennuyant. Vous devez l'enrouler comme ça. Ça, s'il y a un argument de vente pour moi. C'est ça. C'est que je trouve ça super ennuyant. Vous avez une belle cordelière. On est presque sur 1,50 m. Tranquillement. Très, très belle cordelière. Mais il n'y a pas d'enrouleur automatique. Que vous avez sur le modèle au-dessus. Donc, vous devez la replier vous-même. Alors, ce n'est pas grave. On est bien d'accord. Mais c'est quand même déjà dans les 399 euros. Ce genre de petites bébêtes. Donc, il faut quand même se dire. Tiens, combien je mettrais pour avoir un enrouleur et tout. Voilà. Ça, c'est la lift. Très bon rapport qualité-prix. Mais surtout, vous avez les avantages que ça a. Important aussi sur ceci. Sur le fer. Vous avez le réglage manuel de température. Vous verrez que ça a son importance dans la dernière séquence. Lift plus. Alors aussi, les couleurs ne sont pas d'une gamme à l'autre. C'est-à-dire que si vous dites. Je voudrais la rose, mais dans la gamme lift. Non. Ils ont été relativement cool. Les couleurs qui sont là. Sont, à l'heure où on tourne la vidéo. Les couleurs des lift plus. Vous ne saurez pas avoir une lift plus en rouge. Ce n'est pas possible. Ok. Quels sont les avantages de la lift plus ? Premier avantage. Vous avez déjà la semelle 3D. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Semelle 3D. Avec ici, regardez bien la matière qui est ici. C'est du plastique qui supporte la température évidemment. Voici le lift. Et voici la lift plus. Ok. Vous avez le même réglage de température entre les deux. Vous avez également la semelle protectrice. Vous avez un enrouleur. Et ça, tant qu'on est, je vais vous en parler. Je vais faire un peu de place et je vais vous en parler. Regardez bien. Il est ici. Regardez ce que je vais faire. N'oubliez pas, on en a parlé pour les aspirateurs également. C'est important de dérouler presque au maximum son enrouleur pour éviter ce qu'on appelle un effet de sel. Donc une surchauffe en fait de la cordelière. Vous voyez le petit truc rouge là ? Hop là. Il est là. Ça, ça veut dire stop en fait. Voilà. Hop. Vous l'arrêtez ici. Voir même un peu avant. Ça, c'est bien. Ok ? J'ai déjà essayé parce qu'évidemment, je suis un teubé. J'ai été au bout. J'ai galéré pour la faire rentrer. Donc franchement, faites-le comme c'est là. Pour le faire rentrer, c'est vraiment le système. Vous tirez. Voilà. Vous le guidez. Évitez de le lâcher comme ça tout le temps. Guidez-le pour éviter que la cordelière se torsade. Et là, vous aurez vraiment, vraiment, vraiment du mal à le rentrer. Ça, pour moi, c'est un argument réel au niveau du rangement. C'est assez pratique. Vous avez en plus le guide fil. Le guide fil qui se met sur la table à repasser. On le verra également dans les accessoires. Mais ça évite, en fait, d'abîmer les fers à repasser. D'abîmer ceci. Je vais y revenir tout de suite. Donc, vous venez simplement l'attacher. Comme une ancienne lampe de bureau, vous voyez. Vous venez l'attacher dessus. Et vous venez faire passer le fil de la vapeur dessus. Voilà. Que vous mettez dedans. Ok. Si vous n'avez pas de guide fil, vous venez toujours frotter. Non-stop. Ceci. Il faut savoir que là-dedans, vous avez de la vapeur. Fatalement. Si ça se dénude, c'est super chaud. Et en fait, il faut démonter le fer, etc. Pour le faire. Donc, en fait, le guide fil, fatalement, va tout simplement vous maintenir le fil en l'air. Voilà. Comme une centrale de repassage. Et donc, vous évitez d'abîmer le fil. La différence, la dernière, avec les lifts, entre les lifts plus, c'est que vous avez la vapeur pulsée. Vous avez la pout, 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 que vous avez ici au niveau de la vapeur. Vous avez la même vapeur, mais c'est la façon dont elle sort. Elle est différente sur ceci. Lift, lift plus, je pense qu'on a déjà vu toutes les différences. Lift extra. Elle a tout ce que les autres ont. L'enrouleur, la semelle 3D, etc. Ce qu'elle a en plus, le guide fil et la semelle protectrice, vous avez compris. La semelle 3D, c'est la même matière ici. L'autre, c'est du plastique. Ça, c'est de l'inox partout. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, voyez, regardez. Il n'y a pas de réglage manuel de température. C'est un réglage automatique de la température. Alors, chez le Rasta, il n'y a qu'une seule température. Franchement, ça marche. Je sais que ça fout les jetons, mais ça marche. Et donc, quand vous avez des lages délicats ou des noirs, vous avez peur de les faire lustrer. Vous avez la semelle protectrice à ce moment-là. Ça, c'est la différence que vous avez dessus. Ok ? Et je vais faire un petit test après. Ensuite, et c'est aussi ça le cœur de la vidéo, le Rasta décide de sortir un produit. Comme ceci. Petit détail, vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Couleur mat, la gamme extra, c'est du mat. La Lift et la Lift plus, c'est du brillant. Si c'est important. Mais apparemment, tout le monde, toutes les filles, m'ont dit que c'est super important de préciser la couleur. Apparemment, c'est super important. Personnellement, voilà. Donc, Gold 1980, c'est le même modèle, sauf que c'est un modèle anniversaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau du Gold. C'est juste pour sortir un petit truc important. Beaucoup de gens nous ont posé la question sur cet accessoire-ci. Regardez. Ça, c'est le fameux pose-faire. Ça supporte la température. Et je voulais en fait vous montrer. Parce que beaucoup de gens nous disent « Ah, attendez, si ça pose dessus, est-ce que ça ne va pas brûler ? » C'est fait pour. Et je voulais en fait le prouver que c'était bien fait pour. Lift extra titane, celle-ci. Elle s'était coupée. Ah oui, dans le mode d'emploi, deux minutes de chauffe, non. L'Orastar, là, si vous m'écoutez, achetez le Saint-Denis. Ce n'est pas deux minutes. On est entre trois et quatre minutes tranquillement pour que ça chauffe. Donc, les deux minutes de chauffe, non. Maintenant, entre deux ou quatre minutes, ça ne va pas que ça change énormément. Mais voilà, c'est très important la différence. Voilà, vous avez vu la différence ? Je vais vous la montrer comme ça. Ce qu'on parlait tantôt de la vapeur pulsée, etc. La vapeur normale, vous l'avez partout, une petite seconde, voilà. Vapeur fine et sèche, hein. Ok. Vapeur pulsée. Apparemment, c'est plus économique. Bon, moi, ça m'énerve, hein. Voilà. Vous l'avez ici. Alors, ceci supporte la température. Température de la semelle, au moment où je vous parle. C'est toujours en train de monter. Ok. On est maintenant sur 47 degrés, température de la semelle. Donc, normalement, ça devrait améliorer. Vous le posez dessus. Voilà. Ça, vous mettez ça sur votre planche. Alors, pourquoi est-ce que ça existe ? Planche ou pas, je connais des gens, ils repassent sur des tables. C'est vrai, hein. Sur des tables en bois, hein. J'ai rencontré des couturières qui sont d'ailleurs près du magasin. Malheureusement, cette dame n'existe plus, mais elle n'est plus là. Mais elle repassait sur une table et couturières qui avaient non-entend. Donc, elle repassait très, très bien. Elle repassait sur une table et en fait, elle posait son fer. Ça sert à quoi, en fait ? Un pose fer, ça sert à ça. Regardez. J'ai une heure. Quand vous repassez, le geste le plus ennuyant à faire, c'est ça, moi, je trouve. Oui, on ne sait pas le faire, évidemment, ici, parce que ce n'est pas le but, mais vous devez mettre votre fer à la verticale. Vous savez quoi ? On va faire ça. Alors, si certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a une autre marque dans la vidéo ? Parce que je fais ce que je veux. Donc, vous avez une centrale vapeur. Ce qui est toujours embêtant, c'est quand vous repassez, de devoir le mettre à la verticale. Vous voyez ce geste-là ? Qui, je trouve, vous repassez et il faut chaque fois faire ça. Le plus facile, ce serait de repasser et de le poser, de toujours devoir lever le fer facilement. Et en fait, c'est ça que je trouve pratique dans les reposes fer, c'est de repasser et sans devoir lever trop fort, vous le poser sur le fer. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, vous avez le détail exact. J'ai vérifié la température de la semaine où je vous parle. Toujours à 43, 42 degrés. Donc, ça tient. Oui, ça tient la route. Voilà la différence entre les lifts extra, les lifts plus et les lifts traditionnels. De nouveau, ceci n'est pas pour vous dire qu'il faut absolument prendre l'extra. Il faut prendre l'appareil qui, à vous, vous convient. OK ? C'est ça le plus important. On est bien d'accord que de toute façon, on parle d'une marque qui est à l'heure actuelle au niveau qualité de vapeur. On est dans les meilleurs. Donc, voilà. C'est facile de parler de ce genre de produit parce que c'est de la très bonne qualité. Après, vous devez choisir votre produit. C'est pour ça que j'explique toujours bien qu'il n'y a pas de mauvais produit. Il n'y a pas d'entrée de gamme. Il y a des produits plus complets ou moins complets. Faites ce dont vous avez envie et besoin. Mais au moins, vous êtes plus complets que ça. Ce sera extrêmement compliqué. Il y aura également une vidéo au niveau des accessoires parce que ça, il y en a tellement. Et je pense que ça pourrait vous aider. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est peut-être un peu long, mais au moins, c'est complet. Comme ça, vous serez exactement ce dont vous avez besoin comme guide d'achat. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également des podcasts avec l'arrière cuisine sur les plateformes de téléchargement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada